nouvelle recette de ce phare que voici que voilà donc c'est parti pour la réalisation de cette recette est ce qu'elle est comme bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille tranquille donc je voulais partager avec vous cette nouvelle recette de ce phare que j'ai concoursé pour vous donc vous connaîtrez les détails plus tard donc pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas de liker de partager et de commenter si l'on veut et vous en dit pour me dire ce que vous pensez donc dans premier on va d'abord pour la ce phare donc voilà on va la cuire à la vapeur donc pour ce faire donc on va mettre trois litres d'eau dans la marmite du couscousier à bouillir et puis on va prendre le paquet de ce phare qu'on va verser dans un plat bien sûr que vous avez utilisé pendant toute la durée de la recette on va mettre 5 cuillères à soupe d'huile avec lesquelles on va abîmer en fait les pâtes de façon à ce qu'elle ne colle pas dans un cuisson donc une fois que c'est fait et que la marmite a bouillie on va mettre les pâtes dans le couscousier l'eau du couscousier oui on va se faire une petite pause vitrine un petit verre de thé sympa pour se rincer le gosier voilà une grosse voix enfin bref donc voilà dans la dans la marmite j'ai mis un petit peu de sel pour activer un petit peu l'évolution donc voilà donc là j'ai mis en place vous mettez du papier film autour du couscousier pour emprisonner en fait la vapeur à l'intérieur pour que ça évite donc une fois que le temps est écoulé on va mettre les pâtes dans la marmite on compte cinq minutes voilà il vous touillez temps en temps et vous goûtez en fait temps en temps goûter pour voir si c'est ici c'est pas trop si c'est pas dur en fait si les pâtes sont sont un petit peu ramolli pas cuite ramolli un petit peu tendre on va dire dès que c'est fait bien sûr préparer une voile à une casserole comme ça on va écouter les pâtes voilà on rince et on remet de l'eau dans la marmite un litre bon ça peut être un litre ou deux c'est pas grave on porte à ébullition également donc ensuite on va bien écouter les pâtes et les verser dans le plat de départ où vous avez travaillé à la fin voilà donc ensuite je fais juste un petit arrêt sur ce ralenti donc on va l'étaler pour laisser un petit peu refroidir et puis on va mettre trois cuillères à soupe de beurre moi j'ai utilisé le beurre en en bouteille donc voilà j'ai mis une cuillère à café de sel voilà et puis on va mélanger le tout bien sûr ça va vite donc j'espère que la marmite à à bouillie et là on va passer de nouveau de nouveau la remettre sur le couscous et pour qu'elle puisse fumer avoir un petit peu quinze minutes quinze minutes quinze minutes à partir du moment où ça commence à fumer on est bien d'accord donc une fois que c'est fait là c'est bon c'est prêt vous voulez telle un petit peu pour qu'elle puisse voilà pour que qu'elle ne continue pas à cuire donc voilà on étale pour que ça puisse refroidir donc ensuite on va passer aux pruneaux donc moi j'ai mis 500 grammes de pruneaux mais je vous mettrai si vous voulez juste la moitié je vous mettrai je diviserai la quantité en deux voilà donc j'ai pris 500 grammes de pruneaux prenez des pruneaux qui sont pas des noyautés parce que je sais pas c'est pas je sais pas moi j'ai pas aimé donc j'ai tout ce que j'ai trouvé donc j'ai mis une feuille de laurier bâton de cannelle il y en a plusieurs c'est parce que j'avais pas un grand quoi donc voilà faites pas attention la quantité et puis pour le citron mettez juste une demi tranche ça suffira de cuillère à soupe de miel et puis une cuillère à soupe d'huile huile d'olive que j'ai mis voilà puis là maintenant on va les mettre à feu moyen et puis on va laisser caraméliser les pruneaux tranquillement il faut surveiller parce que ça va vite donc dès que vous voyez qu'il ya plus d'eau à l'intérieur vous stoppez la cuisson et c'est bon dans une autre marmite avant pocher le blanc de poulet donc j'ai mis voilà on va pocher le blanc de poulet bon là c'est moi j'ai mis deux voilà juste une poitrine voilà la poitrine les deux agents après maintenant si vous voulez juste mettre un grand morceau ça peut aller aussi donc après de toute façon c'est pas perdu donc là dans l'eau j'ai mis de l'eau j'ai mis deux feuilles de laurier un bâton de calais légalement une tranche de citron j'ai mis du sel mettez également une cuillère à soupe une cuillère à café d'épices de poulet pour donner un petit peu de goût si ça peut aider donc de toute façon après de toute façon on va rectifier l'assaisonnement donc mes pruneaux sont prêts vous voyez là c'est bon le blanc poulet également il est bon voilà oui je vous montre un petit peu il faut qu'il y ait quand même un petit peu de 2 d'eau encore un peu de jus en fait on en aura besoin pour arroser en fait là ce soir donc là je trouve que j'en avais pas assez mais si vous pouvez laisser un petit peu de un petit peu plus de jus ce serait bien voilà donc voilà voilà donc qu'est-ce qu'elle fait c'est bon allez on passe donc là je récupère mes plans de poulet voilà il faut les il faut les râper tout de suite pendant qu'ils sont encore durs parce que quand ils sont quand ça refroidit ça va se détendre et après on pourra pas avoir les 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 morceaux en fait plus petit en fait tant que là là j'ai salé parce que je trouvais que c'était pas salé donc voilà et puis et là maintenant je vais mélanger et le blanc poulet et laisse fin ensemble à savoir vous pouvez mettre des cacahuètes pouvez mélanger les cacahuètes avec ou ou les raisins secs moi je lui mange pas les raisins secs c'est pour ça que j'ai mis les pruneaux et mettre également ce que vous voulez mélanger le tout puis voilà donc là j'ai fait comme ça donc là je suis en train de préparer ma présentation voilà voilà oui je vous ai pas dit que j'ai eu un petit accident entre temps donc un petit accident entre temps donc c'est pour ça que vous voyez le doigt voilà et j'ai terminé qu'avec un seul une seule main donc c'était pas grave donc bien sûr j'ai cuit des oeufs durs auparavant enfin j'ai fait j'ai cuit des oeufs durs auparavant pour la déco j'ai préparé des noix aussi également bon après vous pouvez choisir ce que vous voulez ça peut être des amandes la déco c'est libre à vous de faire ce que vous voulez donc alors les oeufs je les ai coupés en quartier j'ai mis comme ça bon on n'a pas de de déco de départ donc voilà c'est on y va au filin voilà on fait commençant et puis ça passe voilà voilà donc ouais bon moi j'avais fait deux fois de suite parce que j'avais fait la première fois j'avais fait normal je vous ai montré de façon au début et après je me suis dit tiens je pourrais le poulet comme on met tout le temps du poulet ou des plans de poulet à l'intérieur tout ça je me suis dit j'ai poché les blancs de poulet et puis le râper comme du fromage et le mélanger ainsi fin pour voir ce que ça donne et apparemment ça je veux dire ça passe crème quoi ça passe bien donc de toute façon tant que vous n'aurez pas essayé vous pourrez pas savoir donc là ça c'est les pistaches non salés que j'ai voilà des coquillées décoxillées enfin bon bref on y compris et puis je les ai passé au mixeur et puis je suis passé à la petite petite passoire la troisième la troisième passoire que j'achète aux actions et que le braille part en cacahuète je sais plus quoi faire de ces trucs donc après bah écoutez voilà donc bien sûr à manger chaud il faut manger chaud ça je veux dire ça se mange froid mais ça passe beaucoup mieux quand c'est chaud donc voilà les amis bah j'espère que vous allez aimer cette recette je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous et des amis la départ très j'ai l'aqué salam alaikum et puis on 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 – Sous-titrage FR 2021